bonjour et bienvenue sur running-and-try.net lorsqu'on encadre nos groupes respectifs avec Frédéric souvent on entend notamment les trailers nous dire ceci oh moi je prépare l'UTMB, je prépare tel trial j'ai pas besoin de faire des séances de VMA les séances de VMA ce n'est pas dans mon programme d'entraînement j'ai pas besoin de faire de fractionner alors dans cette vidéo avec Frédéric nous avons voulu casser un petit peu cette idée préconçue et avant que Frédéric vous en dise plus vous pouvez bien sûr télécharger gratuitement nos e-books et nos PDF notamment le premier sur le stretching et maintenant Frédéric va répondre pour vous à cette question primordiale est-ce que les trailers doivent fractionner ces entraînements ? Bonjour à tous, c'est Frédéric Hurlin, l'entraîneur d'azurperformance.fr et de runningetrail.net je voulais par cette petite vidéo revenir sur quelques échanges qu'on a eu avec Jean-Marc sur l'intérêt des séances à haute intensité notamment les fractionnés lorsqu'on pratique le trail et l'ultra trail lorsqu'on va passer beaucoup de temps sur les sentiers 10, 15, 20 heures voire 30 heures et sur l'intérêt d'entretenir sa VMA, son VO2 max et donc sa VMA et sa VMA ascensionnelle dans le cadre de ses préparations alors on va faire juste un petit retour il ne faut pas oublier que les activités d'endurance tirent leur énergie principalement du système oxydatif ce système oxydatif c'est l'utilisation de l'oxygène et des nutriments pour créer de l'ATP cet ATP sera utilisé dans nos cellules musculaires pour produire du mouvement donc il y a vraiment un intérêt que ce soit pour des séances de très longue durée les long slow distance training et les séances HIIT il y a vraiment un intérêt à coupler ces deux types de séances pour obtenir un maximum d'adaptation qu'on fasse une épreuve qui dure 40 minutes à 10 km sur route comme qu'on prépare l'UTMB ou le Grand Reine à la Réunion il va de soi que lorsqu'on prépare l'UTMB l'UTMB parce que c'est l'ultra trail le plus connu au monde il y a une importance à se caler des grandes sorties des rangs de course des sorties très longues des grandes journées en montagne de préférence et pas uniquement pour le fait de dire j'ai fait des bornes il faut savoir que ce type de séance amène vraiment un impact sur notamment l'utilisation des lipides l'utilisation des graisses pour produire de l'énergie ces lipides seront transformés alors je schématise seront transformés en sucre et ces sucres seront ensuite transformés en ATP d'accord après il y a aussi sur ces longs moments passés sur les sentiers un intérêt c'est que tout simplement on va peu à peu transformer des fibres musculaires qui auraient pu être typées rapides donc ce qu'on appelle les fibres 2 les fibres du sprinter on va pouvoir peu à peu les transformer en fibres type 1 des fibres oxydatives des fibres rouges des fibres lentes enfin il va y avoir aussi donc une adaptation musculaire tous les impacts la répétition du mouvement en montée en descente va développer des muscles qui sont vraiment spécifiques à l'ascension d'un col avec par exemple un petit peu plus de travail sur les fessiers un petit peu plus de travail sur le quadriceps et peut-être un petit peu moins sur le mollet comparé à la course sur route mais aussi donc une acceptation de l'effort en descente l'effort excentrique lorsqu'on court en descente et lorsqu'il faut se freiner Toutes les séances dites HIIT c'est à dire tous les fractionnés ont vraiment un intérêt un intérêt notamment au niveau du développement cardiaque avec un développement des cavités cardiaques un développement de la contractilité c'est à dire la force de contraction du muscle cardiaque pour envoyer du sang dans notre réseau artériel et ça ça ne peut se faire qu'avec des séances à haute intensité lorsqu'on est proche de VO2max et lorsqu'on va avoir une grosse demande en énergie une grosse demande en oxygène donc ça c'est vraiment important plus on va pouvoir contracter plus on va contracter fort notre coeur plus on sera capable d'envoyer fort notre sang dans le réseau artériel et on augmentera ce qu'on appelle le volume d'éjection systolique le VES et qui nous permettra donc aussi d'améliorer le débit cardiaque c'est à dire par unité de temps sur une minute d'envoyer plus de sang donc plus de nutriments donc plus de globules rouges chargées d'oxygène et en parallèle ces efforts de type fractionné ces séances HIT vont aussi améliorer certaines choses comme la capillarisation au niveau musculaire c'est à dire qu'on va développer tout un petit réseau d'artères toutes fines qui vont amener les globules rouges au plus près des mitochondries ça va aussi améliorer la capacité à larguer cet oxygène du globule rouge que le globule rouge ne le garde pas un peu trop un peu trop longtemps et que ce globule rouge ouvre les vannes et lâche ces molécules d'oxygène dans les muscles actifs et en plus il va y avoir des impacts un petit peu plus alors on est vraiment plus sur de la chimie sur des enzymes les enzymes de la glycolyse et sur des activateurs les activateurs notamment de la production de mitochondries donc plus on va faire des séances intenses plus ces activateurs seront stimulés et plus l'usine à mitochondries va être va être mise en marche et on va vraiment créer beaucoup plus de mitochondries qui vont transformer nos nutriments en ATP dans un second temps attention ce n'est pas parce qu'on prépare une épreuve de très longue durée qui va durer 20, 25 heures 30 heures qu'on oublie de faire des fractionnés discuter avec des trailers de haut niveau vous verrez que régulièrement ils font des séances qui améliorent le VO2 max en passant soit par des séances de VMA qu'on retrouve en athlétisme sur piste et pour les courses sur route mais en améliorant aussi leur vitesse ascensionnelle leur VMA ascensionnelle donc avec des séances à haute intensité dans des côtes dans des sentiers en pratiquant vraiment du trail donc c'est vraiment des efforts qui sont importants et qu'on ne peut pas négliger en ne privilégiant que des sorties longues que des rangs de course que de l'endurance à basse intensité voilà j'espère que grâce à cette petite vidéo faites un peu un improviste juste avant une séance de trail vous voyez derrière voilà ce qu'il y a à grimper aujourd'hui j'espère que je vous aurais apporté quelques informations supplémentaires n'hésitez pas à venir sur les pages d'azurperformance.fr et de running et trade.net pour discuter pour échanger nous sommes là pour ça et ça nous fera vraiment plaisir rendez-vous aussi le mardi 16 juin à 18h30 pour un nouveau webinaire running sur lequel on parlera des modalités d'échauffement et de récupération à la suite d'une séance de fractionnés pensez à vous inscrire sur running et trade.net et à bientôt et voilà cette vidéo est maintenant finie j'espère qu'elle vous a plu si vous avez des commentaires et des questions vous pouvez le faire en dessous de cette vidéo dans les commentaires de l'article nous y répondrons avec grand plaisir et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter et de reçoire gratuitement nos PDF je vous dis à très vite et à bientôt sur running et trade.net bon run